C'est la période des nouvelles éditions de Dictionnaire, Frédéric, après le Larousse, autour du Petit Robert, de contenir de nouveaux mots. Et d'ailleurs, Céline, arrêtons tout de suite le niaisage. On va aussi éviter de s'enferouapper. Et si on est fatigué, on va aller vacher, dans le fond. Ce sont des termes, donc des mots québécois. Le dernier, on est un peu moins sûr, mais en tout cas, si le Petit Robert le dit, c'est que c'est vrai. Alors, le Petit Robert, édition 2020, il y a plus de 60 000 noms. Et cette édition, il y en a 109 qui font leur apparition. Il y a beaucoup, beaucoup d'anglicismes, d'ailleurs. À commencer, par exemple, lorsqu'on travaille ensemble dans les mêmes aires ouvertes, on fait du co-working. C'est pas beau, ça, le co-working ? C'est un beau mot français. Voilà, exactement. On ne parle plus seulement de données en informatique, mais bien de data. Toujours dans le milieu des nouvelles technologies, par exemple, lorsqu'on veut faire défiler son écran, on va scroller. C'est pas beau, ça, scroller ? C'est terrible, quand même, le verbe scroller, donc pour faire défiler. Quand on décide de prendre plein d'articles pour les mettre ensemble, pour faire une recherche et pour la partager, à ce moment-là, on fait de la curation de contenu. Donc, content curation, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. On va voir un numéro de comique, on va dire. C'est donc un numéro de stand-up. Ben oui, c'est maintenant permis, c'est dans Le Petit Robert. Quand on va voir une bande-annonce de films qu'on attend depuis très longtemps, on parle ici de teaser. Et c'est comme ça qu'on le prononce en France, selon Le Petit Robert. Beaucoup de sports également qui font leur entrée. On parle ici, bien sûr, du crossfit. Si on parle de la course à pied, eh bien, tous ces jeunes gens, ce sont des runners. Regardez comment ça s'écrit, c'est assez étonnant, quand même. On n'arrête pas le progrès. Par contre, il y a des mots qui sont anglophones, mais qu'on parvient à trouver un équivalent en français. C'est le fake news, c'est de l'infox. Donc, c'est comme de l'info ou c'est comme de l'intox. On met tout ça ensemble. Par exemple, les bobos, vous savez, les bourgeois bohèmes, eh bien, lorsqu'ils vont prendre d'assaut un quartier, on parle ici de boboïsation. Et puis, quand on parle de nourriture, ça fait aussi partie de la société. Les nouilles ramen, le soba aussi, qui fait son entrain de Le Petit Robert, le prosecco, le mousseux italien, ou encore la baignerie, où l'on vend des beignets. Et la preuve que le français est une langue vivante, c'est qu'il s'enrichit au rythme de l'actualité. Mais voilà, par exemple, les gilets jaunes, il y a plusieurs termes autour de ça. D'abord, on parle ici de lanceurs de balles de défense pour disperser la foule, cette entrée dans Le Petit Robert. La loi anti-casseurs également. On parle aussi de transpartisans. Donc, on sait plein de gens qui se rassemblent autour d'un thème. Ou encore, l'oclocratie. Ça, c'est le gouvernement par la foule, le gouvernement par la multitude. Donc, c'est vraiment le reflet de la société, dans le fond, l'éditionnaire. Ça, vraiment, je ne connaissais pas. L'oclocratie. L'oclocratie. Merci, Frédéric. C'est toujours intéressant et fascinant de voir ça. En effet.